Avant, si on calculait dans le mois de décembre, tu peux avoir au moins un million dans un mois. Maintenant, moi je peux dire qu'on n'a pas ce qu'il y a. C'est le cri de cœur de M. Ali Nara, artisan à Niamé. Depuis le coup d'état militaire du 26 juillet dernier, il enregistre une chute libre de son chiffre d'affaires. Bon, depuis l'événement du 26 juillet, tout est à sèche. Nous, chez nous, on n'a même pas de visite. Avant, si on calculait dans le mois de décembre, tu peux avoir au moins un million dans un mois. Maintenant, moi je peux dire qu'on n'a pas ce qu'il y a. C'est avant-hier même, j'ai vendu deux. L'autre, deux semaines après, j'ai vendu trois. C'est même pas à comparer. Au Niger, depuis la fermeture des frontières, l'artisanat d'art, qui est essentiellement sollicité de l'extérieur, se voit sérieusement impacté par la rareté des touristes et la difficulté d'exportation de la production. Pour certains artisans, c'est le moment de mettre un accent particulier sur la consommation locale. Franchement, c'est l'occasion que nous, Nigeriens, nous intéressons à nos propres produits. Donc, on devait tirer une leçon sur ce qui s'est passé dans notre pays et tourner vers nos propres produits. Ça va nous faire une promotion et notre argent ne va plus sortir pour enrichir notre État. Alors, comment inciter les citoyens à la consommation locale ? Les leaders des coopératifs des artisans semblent avoir une réponse à cette question. Pour amener les Nigériens à la consommation locale, il faut de la sensibilisation. Non seulement des producteurs, c'est-à-dire les artisans, mais aussi les consommateurs, la population nigérienne. Et l'État nigérien aussi doit donner l'exemple. Il faut que les gens arrêtent de croire que seul ce qui vient de l'extérieur est très bien pour eux. L'artisanat constitue un pilier de l'économie nigérienne. Et le cri de cœur de nombreux artisans devrait peut-être trouver un écho favorable auprès des populations et des autorités.